Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la prépa Cléon 1108 Aujourd'hui on continue la première grosse étape de la préparation du moteur A savoir tout ce qui est équilibrage Et donc dans cet épisode on va s'attaquer à tout ce qui est piston et bielle Mais avant toute chose si vous avez pas vu les épisodes précédents de cette série Je vous invite à aller les voir On a notamment démonté tout le moteur pour voir un petit peu son état général Et puis surtout dans l'épisode précédent on a allégé, poli et équilibré le vilebrequin Histoire d'avoir un moteur qui va tourner parfaitement rond à la fin Donc aujourd'hui on continue dans cette même ligne droite avec les pistons et les bielles Et il va y avoir le même travail à faire A savoir les alléger un petit peu, les polir et puis bien sûr les équilibrer entre eux Mais avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet Je tiens à remercier Melin Rétropassion, Made for Elle et Armada Racing Qui sont les partenaires de cette série Sans eux ce serait bien plus compliqué d'avancer sur tout ce gros projet d'une préparation sur un moteur Melin Rétropassion me fournit des pièces Made for Elle, ma marque de pièces que j'ai lancé grâce à vous M'aide également à avancer dans ce projet Puisque vous achetez des pièces sur Made for Elle Et puis Armada Racing m'aide énormément dans tout ce qui est passage au banc Puisque le but de cette série c'est de créer une sorte de référentiel basé sur des vraies valeurs Obtenu au passage au banc après chaque petite étape de la préparation Et évidemment une fois que le moteur sera remonté équilibré Il y aura un passage au banc pour voir un petit peu ce qu'on a gagné Bon alors parlons un petit peu de cet ensemble chemise bielle piston Donc déjà ce que je peux vous dire c'est de bien repérer tous vos ensembles Dans quel sens ils sont orientés dans le moteur par rapport à la distribution Par rapport au volant moteur Et puis il va falloir également repérer de quel côté se placent les bielles Dans quel sens Dans quel sens également se place le piston par rapport à la bielle Parce que comme là ils sont déjà un peu usés Ça veut dire que l'ensemble piston et chemise c'est légèrement ovalisé Donc il va falloir tout remettre dans le bon sens Comme on remonte ces chemises là Bon ce qu'il y a d'intéressant à voir sur le piston On peut voir qu'ils sont plutôt usés Voilà quand je le compresse on voit que le jeu est vraiment très faible Ça c'est normal Et quand on regarde le premier là Quand je l'écrase à fond Voilà le jeu qu'il y a Donc autant dire que le jeu est énorme Je pense que ça peut expliquer pourquoi mes compressions sont un peu faibles Voilà donc c'est pour le moment une hypothèse Mais de ce qu'on peut voir déjà c'est que le jeu est plutôt important Et pour moi ça me paraît un petit peu bizarre Bon je suis face à un petit problème Il faut retirer l'axe du piston à la presse Donc j'ai fabriqué ce petit morceau Qui permet en fait de placer le piston dans cette partie ronde là Et du coup j'ai fait un trou pour laisser l'axe du piston s'échapper Sauf qu'après mon souci c'est que j'ai rien pour faire support avec le cric bouteille que j'ai Donc il faut que je m'occupe de ça C'est parti on y va Let's go Du coup bonne nouvelle J'ai trouvé quelqu'un qui a une presse Donc je vais y aller dans une petite heure Et du coup d'ici là je vais retirer tous les segments des pistons Et puis je vais également nettoyer mes chemises Parce que chez la personne chez qui je vais Normalement on va pouvoir déglacer les cylindres L'idée c'est de faire propre tout ça pour arriver Et pas dégueulasser son atelier Allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Bon les bielles ont été retirées des pistons Merci Dominique parce qu'avec ta grosse presse ça a été impeccable La cale que j'avais faite il en reste pas grand chose Ça a très très bien marché c'était une super idée Donc je me suis équipé de la balance de cuisine Qui est précise au gramme près Le but ça va être d'équilibrer chaque bielle entre elles D'équilibrer également chaque tête de bielle Et d'équilibrer chaque pied de bielle Voilà que tout ça ça soit équivalent Tout ça ça soit équivalent Et que l'ensemble soit équivalent Et pareil pour les pistons L'idée c'est que les 4 pistons soient au même poids Donc on va pouvoir déjà regarder un petit peu Quel poids elles font Et vous allez voir vous allez être très surpris Parce que oui j'ai déjà regardé On a donc 523 grammes pour la première Et vous allez voir la deuxième On a 527 grammes 526 grammes Donc à 3 grammes près c'est pas mal La troisième 526 grammes aussi La quatrième 523 grammes C'est très surprenant C'est aussi la même chose pour les pistons Donc ça veut dire que le moteur Et ben il a pas 220 000 km Il a déjà dû être refait Il a déjà dû être ouvert Il y a plusieurs choses qui me font dire ça Notamment sur le vilebrequin aussi Il y avait un coût C'était pas du tout une trace d'usinage ou quoi C'était vraiment comme un gravillon Qui vient s'accruster dedans quoi Et du coup les coussinets Qui sont vraiment en bon état Pour un moteur de 220 000 km Le fait que tout le fond du carter Soit vraiment propre Et donc le moteur a été refait Je pense par un petit garage de campagne Perdu au milieu de nulle part Et donc ça devait être un mécano très minutieux Qui s'est appelé à au moins équilibrer Les bielles et les pistons Pour que ça puisse fonctionner au mieux Et donc ça veut dire que Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle Dans cette série Prépac Léon Mon moteur il sortait 37 chevaux Dans le premier passage au banc Il était très en forme Parce qu'il avait été refait Il n'y a pas si longtemps que ça Entre guillemets Et puis surtout que le moteur Était plus ou moins déjà équilibré Donc en conclusion Il se peut qu'avec cette phase équilibrage Et ben on gagne pas tant que ça Parce que le travail avait déjà été Un peu pré-mâché Après autre hypothèse Je pense que c'est pas du tout le cas Mais ma 4L est de 90 Il se pourrait qu'en usine Dans les années 90 Vu que c'était les derniers modèles de 4L Et ben ils agencent peut-être Un petit peu les bielles Et les équilibres Peut-être en usine Je ne sais pas trop J'y crois pas trop Parce que ça me paraîtrait totalement Parentable pour eux de le faire Puis c'était que de la 4L Mais bon Peut-être que Mais j'ai un doute Hop 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 Petite pause dans la vidéo Pour vous parler du concours WD40 J'y participe justement Avec le projet De la Prépac Léon 1108 Et pour avoir une chance D'obtenir le gros lot De 10 000 euros Il vous suffit d'aller Sur le site WD40 De trouver mon projet Avec la 4L Vous allez rapidement La reconnaître Et puis Hop Vous descendez Tout en bas Vous avez un petit pouce Et vous avez simplement A cliquer dessus C'est un peu bizarre Comme organisation Tant que vous êtes pas connecté Vous pouvez pas valider Votre pouce Donc ce qu'il faut faire C'est aller dans le petit menu En haut ici Il y a un petit bouton S'identifier Vous allez voir C'est très facile Il y a très peu d'informations A remplir Juste votre adresse mail Et votre nom Et puis après Vous retournez Sur mon projet Et puis vous laissez Votre petit pouce Et si le projet Est en tête De toute la liste Et bien il y a de fortes chances Qu'il soit sélectionné A la fin Pour remporter le gros lot Ou en tout cas Avoir une grosse aide De la part de WD40 Dans toute la réalisation De ce projet Donc voilà Je vous laisse aller Checker tout ça Je vous laisse mettre Un petit pouce Plutôt sur WD40 Que sur cette vidéo Mais si vous voulez faire les deux Faites le Allez On continue Donc sur ce On va quand même Faire du boulot Sur ces bielles Parce que comme vous le voyez Elles sont quand même Brutes de fonderie Et d'ailleurs là Vous allez pouvoir voir Juste là Que il y a déjà eu Des traces d'équilibrage Ici il y a des petits coups De meuleuse On voit que c'est un peu plus lisse Que le reste de la bielle Enfin bon Du coup Ça ça va disparaître Puisqu'on va s'atteler A les polir Et à les rendre toutes belles Donc l'idée Ça va être de retirer Notamment toutes ces traces De fonderie là Et donc pour ça Et bien comme d'habitude Je vais pas faire ça Totalement à l'aveugle Je me base Toujours sur mon petit livre Tac La préparation des moteurs Et dedans Et bien ils mettent Un plan D'une bielle Et du coup Toutes les parties noires Là qu'on voit en plus foncées C'est tout ce qui peut être usiné Donc voilà Là ça on voit Que ça peut être grignoté Pareil ici Et puis surtout On a des photos De bielles avant Donc dans mon cas Comme la mienne Et comment elles devraient être Après et pareil là Donc on va s'inspirer de ça Pour faire ces petites bielles De votre côté Il se peut que vous ayez Un petit peu plus de boulot Puisqu'elles ne seront peut-être Pas du tout équilibrées Et donc Pour faire un travail Correctement dans ce cas là Il faut commencer Par prendre la bielle La plus légère Vous retirez Toutes les traces de fonderie Vous la polissez Et du coup Une fois que vous avez Cette bielle Qui était la plus légère A la base Qui est bien propre Et bien vous pouvez Attaquer les autres Et le poids des autres Et bien vous l'ajustez Sur cette première bielle Ce qui permet De pas en grignoter trop Ou de reprouver Avec une bielle Qui est trop légère Par rapport aux autres Bon alors pendant que je vais polir Et équilibrer les bielles Il y a les pistons Que je conserve pour le moment Que j'ai mis dans un bain A ultra son Pour dégraisser au mieux Les gorges Où les segments vont Donc je vais leur faire faire Plusieurs passages Comme ça au moins On aura quelque chose Qui sera super propre Et on pourra remettre Les segments parfaitement Il n'y aura pas de jeu Pas de choses qui bloqueront Ou qui gêneront Et du coup pour les bielles Et bien c'est pas compliqué On va la prendre On la coince dans l'étau Et puis on va pouvoir Commencer à travailler dessus Tranquillement Alors du coup l'idée ici On va pouvoir retirer Toutes ces marques là Pareil tout le tour Ici il va falloir faire attention A ne pas trop toucher Ces parties en H là C'est à dire que si on coupait La bielle comme ça Et bien ça ferait un H Et ici là On va pouvoir faire ça Très propre C'est ici Sur cette partie là On voit qu'il y a un plat Et bien on va pouvoir Bien l'arrondir Également ici Sur cette partie là On va pouvoir faire suivre Un trait bien droit Tout le long Comme ça On peut enlever Tous les petits décrochés Et au cul Pareil Bien polir Donc on va pouvoir Commencer à gratter tout ça Allez c'est parti Première étape De réaliser Première bielle A priori préparé On va dire ça Comme ça Voilà la bielle d'origine Vous vous souvenez Comment elle était Et voici la bielle Préparée Je passe d'abord Avec la meuleuse Et puis après je finis A la dremel Pour bien arrondir les angles Et faire quelque chose De fini et propre Mais c'est vraiment pas facile D'accéder partout Notamment dans cette partie là Et pareil de l'autre côté Du coup Où c'est pas trop travaillé Mais bon C'est pas la partie Qui en a le plus besoin Et pareil Pour cette partie là Je voulais pas enlever le numéro Donc j'ai pas risqué De commencer à attaquer La partie à l'intérieur Donc bon Elles vont rester comme ça Il y a des petits défauts Un peu partout C'est pas tout à fait lisse Tout à fait brillant Mais déjà C'est bien mieux Elles sont plus légères Une fois travaillées De 20 grammes Quelque chose comme ça Puisque là on a 500 grammes Tout rond Et là on a 525 grammes Donc la différence C'est franchement pas mal C'est plutôt encourageant Parce qu'en plus C'est une partie dans le moteur Qui fait du haut bas A très haute vitesse Donc il y a beaucoup d'inertie Et donc Vu que ça sera plus léger Il y aura un peu moins d'inertie Ça forcera moins On devrait gagner un petit peu de puissance Mais peut-être Qu'on perdra un petit peu de couple Puisqu'il y aura moins d'inertie Justement dans le moteur Enfin bon Ça on verra tout ça à la fin Du coup je sais pas trop Ce que je peux vous donner Comme conseil Pour préparer ces bielles Si ce n'est qu'il faut Que ce soit lisse partout Comparé à la bielle d'origine Qui est pas trop d'accro Et puis surtout Qui est pas d'arrête Le moins possible C'est les premières que je fais Je fais forcément des bêtises Des erreurs Allez On continue Sous-titres par Jérémy Diaz Bon alors Nouveau jour de préparation Sur la 4L Hier soir J'ai fini de travailler Sur les bielles Donc elles sont toutes magnifiques Enfin bon Magnifiques Pour moi Elles sont vraiment bien Elles sont pas toutes Parfaitement pareilles Mais le poids Est sensiblement le même Mais pour être sûr Que le moteur Fonctionne parfaitement Il va falloir équilibrer Ces 4 bielles Mais d'une façon Un peu particulière On va pas simplement Les équilibrer Chacune au même poids On va prendre soin D'équilibrer Le pied de la bielle Pareil Sur les 4 bielles Et la tête De la bielle Également Pareil Sur les 4 bielles Et donc ça permet D'équilibrer au mieux La masse qui va être Rotative en fait Donc ce que je vais faire C'est que je vais me fabriquer Un petit support Qui va me permettre De poser seulement Un côté Sur la balance Et donc On va pouvoir A ce moment là Les équilibrer parfaitement Bon je vous reprends Quelques heures après Ça doit faire au moins 2-3 heures Que je planche Sur cet équilibrage De bielle J'ai même eu besoin D'un petit coup de main De mon père Qui avait déjà fait ça Sur son moteur Donc je me suis bien Cassé la tête Parce que Avec la balance Électronique que j'ai acheté Et ben la précision Est pas assez élevée Donc J'ai récupéré La balance de la grand-mère Et ensemble On a bidouillé Quelque chose comme ça Qui permet en fait De passer une bielle Ici Et passer une bielle là Et de comparer Le poids Donc ce qui est important C'est que déjà On a équilibré la balance C'est à dire que Cette petite pièce là Elle est pas là par hasard Hop si on l'enlève Et ben ça penche un peu plus Donc en la mettant On a équilibré la balance Du coup J'ai récupéré deux bielles Et je vais vous montrer Le principe de peser Donc l'idée là C'est qu'on s'en fout Du vrai poids de la bielle Ce qu'il faut C'est qu'elle soit équilibrée Les unes par rapport aux autres Donc en fait là On glisse la bielle là On la pose sur la balance Et on fait pareil avec l'autre Tac Et donc là Ce qu'on remarque C'est que ça reste centré Alors c'est très faible Parce qu'il y a une espèce D'inertie Sur la balance Avec les deux bielles Qui sont posées Les poids sont pas forcément Bien répartis Mais du coup On voit que Même si on appuie Ça revient centré Donc là ça veut dire Que les bielles sont équilibrées Attention Elles sont équilibrées Au niveau du pied De la bielle Ici C'est à dire que Cette partie là Et cette partie là Font le même poids Et donc après Quand on les retourne On équilibre La tête de la bielle Et du coup C'est le même principe après Et on se rend compte Qu'en fait Les poids sont globalement équivalents Voilà Et puis après Pour vérifier une dernière fois Il suffit de poser la bielle Ici Et ici Et normalement Bah ça vient s'équilibrer Au milieu Et après il faut faire ça Avec les quatre Et toujours pareil On commence toujours par celle Qui a le pied de bielle Le plus léger Ou la tête de bielle La plus légère Comme ça On retire de la matière Sur les autres Parce que c'est compliqué D'en ajouter de la matière Et à la fin Pour être sûr Que les quatre bielles Font la même poids On en pèse une Donc là dans mon cas C'est 497 Une bielle Et quand on met Tout ensemble Et ben on a 1990 grammes Et donc quand on divise Par quatre Tout ça Et ben on se rend compte Qu'on a 497 grammes Par bielle Donc ce qui veut dire Que toutes mes bielles Sont équilibrées Donc ça c'est super top Et donc maintenant Et ben on va pouvoir passer A l'étape suivante C'est de nettoyer les pistons Dans le cas Où on les conserve Parce que vous le voyez Ils sont bien calaminés Tout ce qui est noir Ne devrait pas l'être Surtout les gorges Où viennent se mettre Les segments Il faut pas qu'il y ait De calamine Et pour ça Il y a une petite technique Je vais vous la montrer Tout de suite Donc vous prenez le piston Et vous prenez une scie à métaux Avec une lame De préférence Qui est un peu usée Parce que là l'idée C'est pas d'attaquer le piston Mais de le gratter en fait Et donc ce qu'on va faire Et ben c'est insérer la lame Dans les logements du segment Et juste par le simple poids de la lame Et ben on va faire travailler la lame Dans la gorge du segment Comme ça Voilà Juste de son propre poids Et on va bien gratter tout le long Et à la fin La gorge du segment Va être nettoyée impeccable Et on va pouvoir remonter les segments Qui seront bien libres Dans leur gorge Et une fois que la gorge Est bien nettoyée Et ben il va falloir retirer Toute la calamine Qui pourrait rester A l'extérieur du piston Donc sur le dessus Et sur les côtés Sur le dessus Il est possible de polir le piston Avec une brosse en nylon Ou avec un autre outil Mais brosse en nylon C'est pas mal Ça attaque pas trop Et par contre Sur les côtés Dans le cas où on réutilise les pistons Et ben il va pas falloir Trop attaquer Parce que le piston Est texturé horizontalement Et ça Ça permet de retenir l'huile Lorsqu'il monte et il descend Et si on utilisait la brosse en nylon Et ben on va attaquer trop fort Ces petites rainures Et donc on va les retirer Donc ce qu'il faut faire C'est utiliser De la laine d'acier Comme ça Qui va permettre de frotter On va pouvoir essayer De le rattraper Quasiment à neuf Donc Une fois que les pistons Sont vraiment tout propres Et ben il va falloir Aller passer un coup de soufflette dessus Parce qu'il y a de la limaille partout Et pour le remontage d'un moteur Et ben c'est pas bon du tout Ça ferait un peu comme du papier de verre Bon maintenant que les pistons sont nettoyés Il va falloir aller déglacer les cylindres Ou ici en l'occurrence les chemises Qui font office de cylindre Alors il y en a différents types Il y a juste une brosse à déglacer Qui va juste venir rayer la chemise A l'intérieur Ou il y a aussi un rôdoir Je crois que ça s'appelle Donc c'est des patins verticaux Qui sont un peu plus abrasifs Et qui vont permettre Si jamais il y a eu une ondulation Qui a été faite avec le temps dans le cylindre Et ben de rectifier tout ça Et de les remettre bien lisses Dans mon cas On va simplement utiliser l'outil Pour déglacer Donc simplement pour re-rayer Puisque comme on met des nouveaux segments Et ben il va falloir Que ces nouveaux segments Puissent avoir une chemise neuve Entre guillemets Donc tu vois c'est un micro-mède intérieur Donc attends je vais me mettre en fosse 3 centièmes du jour C'est pas mal ou c'est trop ? 3 centièmes c'est bien Ouais donc elles sont en bon état quoi Ouais c'est bien On peut tolérer jusqu'à 5 centièmes maxi je pense Bon voilà à quoi ça ressemble Une fois que c'est déglacé Ça brille de partout Et il est rayé dans le bon sens Il reste quelques marques De l'ancienne segmentation verticale Mais bon c'est largement raisonnable Donc l'idée avec ces chemises C'est donc de remonter les pistons Et tout ça avec des segments neufs Lorsqu'on achète des segments neufs Dans mon cas des segments de la marque Aprotech Je place ça comme ça Je crois que c'est une marque Qui est plutôt reconnue dans le milieu Donc on les reçoit dans un petit sachet Comme ça C'est numéroté de 1 à 3 On a le troisième segment Qui est un racloir Et les deux autres Qui sont des segments classiques Je ne m'y connais pas trop Je ne suis pas un pro là-dedans Et du coup les racloirs Sont montés avec un petit ressort On le voit juste là Effet très intéressant Qui me prouve Que le moteur a donc été déjà refait une fois Et bien mes anciens segments racloirs N'étaient pas montés avec le petit ressort Et donc la gorge Qui permet en fait à l'huile De bien s'échapper Et bien c'est garni de calamine et de crasse Ce qui fait que ça ne devait pas être très efficace Donc il y a ce segment Et après il y a les deux autres Qui ne sont pas forcément de la même épaisseur Dans mon cas sur mon piston Il y en a un qui fait 2 mm L'autre 1,75 mm Et donc pour les gaper Rien de plus simple On prend un segment Et surtout on met la chemise comme il faut Donc à savoir vertical Puisque comme le piston ne va pas sur toute la longueur Et comme elles sont déjà usées Et bien la partie centrale ici Va être un peu plus usée Puisque les segments ont déjà circulé On glisse le segment dedans Et là on pourrait tenter de le laisser Juste sur la partie supérieure Mais attention Comme la chemise est déjà usée Et bien il faut descendre un petit peu Parce que le piston Toujours pareil Remonte bien en haut Mais comme ici La zone est un peu large Avant le premier segment Et bien le segment ne vient pas gratter Jusqu'en haut Donc il faut bien penser A le descendre un petit peu profond Une fois que c'est fait On va prendre les cales Qui correspondent au jeu Ici il faut 0,45 Cette valeur je ne l'ai pas inventée C'est marqué juste ici Dans la notice Qui est livrée avec les segments Et donc ensuite Et bien la cale Ce qu'il faut c'est qu'elle passe Entre le jour qui reste Au niveau du segment Et donc là On peut passer la cale Entre le jour du segment Et ce qu'il faut C'est que ce soit un toucher gras C'est à dire que ça circule Mais qu'on sente que c'est un peu dur Alors pour ce premier segment Il n'y avait pas de sens particulier Par contre pour le second Que je tiens juste là Et bien il y a un petit top Parce qu'on le voit sur la tranche Et bien c'est pas tout à fait rectangulaire Donc il faut bien faire attention A mettre le top en haut Pour pouvoir justement le gaper Et ensuite l'enfiler Avec le piston On le fait coulisser Pareil on l'enfonce un petit peu au fond On le laisse pas juste en haut Et de la même manière On vient vérifier le jeu Et donc là Chose intéressante Et bien le segment Est un peu trop serré Mais vraiment pas grand chose Donc il faut en fait User un des côtés du segment Donc on peut le faire A la meuleuse Pour les plus téméraires Mais la meuleuse On peut vite trop manger Donc moi je prends Un petit papier à poncer Et puis je frotte Tout doucement dessus Histoire de retirer Les quelques dixièmes Qui va manquer Et ensuite On peut refaire la même chose Avec le segment racleur On peut retirer Le petit ressort Et puis on va pouvoir voir Si le jeu est bien ou pas Il est trop serré On prend le papier Et c'est parti Bon maintenant Pour le remontage De l'ensemble piston bielle Il va falloir faire chauffer Les bielles à 250 degrés Parce que l'axe Est rentré en force Vous l'avez vu Lors du démontage Donc pour pouvoir Le re-rentrer tranquillement Et bien il faut mettre Les bielles au four A 250 Ou sur une plaque à induction Et on peut aussi En plus Mettre les axes de piston Au frigo Ou au congélateur A chaud L'acier se dilate Donc ça va permettre De rentrer l'axe plus facilement Et à froid Et bien l'acier se rétracte Donc et bien ça va permettre Encore une fois De rentrer l'axe plus facilement Donc on peut mettre Les bielles au four Et là C'est le drame Alors là Il y a eu une grosse ellipse De quelques jours Normalement J'aurais dû vous montrer Les bielles qui sortaient du four J'ai eu peur D'avoir flingué mes bielles En les mettant au four A 250 Parce qu'elles sont sorties Jaune, brun, violet Une coloration d'acier recuit Et donc Bah ça m'a fait un peu flipper Et je me suis dit Ça y est J'ai perdu le traitement Qu'il y avait sur les bielles A la base Parce qu'en fait Quand on trempe un métal Et qu'on le refait chauffer A température constante Bien homogène partout Et bien ça le recuit Ou ça le fait revenir Enfin il y a des termes Un peu spécial Mais en gros Il perd de sa trempe Et de sa solidité Et dans mon cas On s'en fiche Parce que mes bielles Elles sont pas trempées Et c'est pour ça d'ailleurs Je crois qu'il y a des bielles Avec des montages Sur les axes de piston Qui sont avec des circlips C'est à dire que l'axe Est libre également Dans le pied de bielle Et ce qui permet du coup De faire un montage Sans avoir à les chauffer Et donc de risquer De perdre les propriétés du métal En l'occurrence Là c'est de l'acier frité Si je dis pas de bêtises Donc de l'acier coulé Donc il n'y a pas de problème Il n'y a pas eu de traitement spécial Et les chauffer à 250 Ça ne va pas les dégrader Mais j'ai eu un peu peur Et en fait la coloration Et bien c'est simplement dû au fait Qu'il y avait des huiles Rester du démontage Du nettoyage des bielles Tout ça C'est pour ça qu'elles ont pris Cette coloration Donc ça c'est plutôt Une expérience intéressante Ça veut dire que Chez soi Et bien on peut réussir A marquer de l'acier En tout cas A lui faire prendre une teinte Assez sympa Mais du coup On va pouvoir recommencer Cette petite expérience A remettre les bielles au four Mais avant ça J'ai pas envie de me précipiter Parce que du coup Même en les sortant J'ai vite fait essayé L'axe il rentre pas Parfaitement tout seul Même en étant au réfrigérateur Actuellement Et du coup Il va falloir que je fasse A un support pour bien prendre la bielle Et permettre de pouvoir Taper bien dans l'axe Et d'enfoncer l'axe Correctement Et juste avant ça On va finir d'équilibrer Les pistons Qu'on avait bien nettoyés Donc c'est à dire A monter les segments neufs Dessus Et normalement Il n'y aura pas de gros travail à faire Parce que Comme mes bielles et mes pistons Avait déjà été équilibrés Normalement Comme j'ai rien touché Il devrait pas y avoir besoin De faire d'ajustements Donc J'ai pris Dans ce petit pot De l'huile neuve Bien épaisse En l'occurrence C'est de l'huile de chaîne De tronçonneuse Donc c'est une huile très épaisse Qui est plutôt filandreuse Et Quand on achète des coussinets neufs Par exemple Normalement Ils mettent un petit sachet De graisse Qui est vraiment vraiment filandreuse Pour justement Ce premier remontage du moteur Qui n'est pas encore du tout lubrifié Donc là C'est ce que je vais utiliser Je vais graisser mes segments Je vais graisser les axes Les pistons Avec cette graisse là Qui servira pour les premiers tours du moteur Donc On va mettre le piston Dans le bon sens Je récupère aussi Les petits ressorts Du segment racleur Et justement Et bien Il va falloir commencer Par ce segment racleur Puisque c'est la dernière gorge Vers le bas On les rentre par le haut Puisque le piston Est légèrement plus petit Sur cette partie Et justement Avant de les monter On va pouvoir regarder Quand on avait démonté On avait l'impression Que les jeux au segment Était vraiment très important Et effectivement Donc ça c'est les deux mêmes Du même segment Et bien on remarque Que quand le neuf Se touche Et bien l'autre Il y a un écart Vraiment énorme Donc ça veut dire Que les compressions Partaient par là Donc là Ça va faire du bien De les changer Au moins on va retrouver Des compressions Plus que convenables Et puis ça Ça devrait aller nique Je vais commencer Par mettre Le ressort Du segment racleur Bon impeccable Et ensuite Il n'y a pas de top Il n'y a pas machin Donc on va pouvoir Le passer En faisant attention On est pas mal Le deuxième Donc voilà Ce que je vous disais C'est que ça fait Des bons fils Quand on met la graisse Premier piston De remontée Avec tous les segments Maintenant là Où il va falloir Faire super attention C'est que Les ouvertures Des segments Il faut les croiser Donc à 120 degrés Donc on va mettre Le premier D'une certaine manière Le deuxième Surtout pas aligné Et on va faire ça Pour les trois En gros On va bien répartir Les ouvertures Sur tout le tour du piston Et surtout Quand on les enfilera Dans la chemise Et ben on fera encore Une fois bien attention A ce qu'ils aient pas trop bougé Ça cette disposition De segment Ça permet que Les fentes Du segment Soit pas bien aligné Et que la compression Puisse descendre directement Dans le carter moteur Il y a toujours des pertes Mais si on les croise Le chemin pour y accéder Va être un peu plus complexe Donc on perdra Un petit peu moins Voilà pour ce premier Qui est fait On va pouvoir passer au suivant C'est parti Time-lapse Bon Maintenant que Les pistons sont remontés On va pouvoir aller les peser Donc on va les prendre Par paire Et on va voir Si ils font le même poids Sur la balance Voilà C'est sensiblement pareil C'est également pareil Pour une autre paire Et c'est la même chose Pour la dernière paire Bon là j'ai pas fait la pesée Avec les axes de piston Ils sont pour le moment Au frigo Mais avant de les mettre J'ai bien vérifié Que les quatre axes L'axe horizontal de la bielle Sur l'axe horizontal du piston Pour que l'axe entre parfaitement aligné Dans la bielle et dans le piston Donc déjà les axes sont au frigo On va mettre les bielles au four Pour les réchauffer encore une fois Ça va être sportif je pense Mais ça devrait le faire Bon j'ai normalement tout ce qu'il faut On va déjà mettre en place un piston Comme ça on sera prêt Pour l'arrivée de la première bielle Bon j'ai réussi Et pas sans mal A remonter Tout le premier ensemble Chemise piston bielle Ça n'a pas été une mince affaire J'ai commencé avec Le petit gabarit Que j'ai fabriqué Et puis j'ai fini dans cet étau Avec deux douilles Donc une douille pour appuyer sur l'axe Et une douille plus grosse que l'axe Et qui porte bien sur la partie fraisée du piston Donc grâce à ces deux systèmes Et bien j'arrive à remettre les axes Donc on va pouvoir continuer sur les suivants Parce que je commence à en avoir un petit peu marre De me casser la tête là dessus J'aimerais bien pouvoir passer à autre chose Bon c'est parti Je mets le piston Hop Et on va chercher la bielle Donc voilà où je mets la douille Il y a une portée derrière Donc c'est impeccable Et donc voilà ce que ça donne Une fois monté L'axe circule de part et d'autre dans le piston Ne dépasse pas du piston Et c'est bien graissé Bien huilé C'est prêt à remonter tout ça Là je touche pas encore la bielle Parce qu'elle doit être encore aux alentours de 150 degrés Donc voilà On va y aller tranquille Bon mission accomplie Les 4 pistons bielle Sont remontés ensemble avec leur axe Je pensais pas que je galérerais autant Au total En coulant ça m'aura pris 3 jours Parce que j'ai fait des pauses Je savais pas comment faire J'ai dû faire des gabarits Des choses Au final la chose qui marche le mieux Ca a vraiment été un petit coup de marteau Pour centrer l'axe dans la bielle au début Avec mon gabarit en bois Et puis à la fin finir avec l'étau Parce que sinon ça ne rentrait pas Il paraît que parfois L'axe arrive à rentrer vraiment à la main Tout libre Alors peut-être qu'il faut que la pièce Elle sorte tout juste du four Que l'axe il soit au congélateur à moins 20 degrés Et là on arrive à le rentrer vraiment pendant genre 5 secondes Mais comme j'étais à l'extérieur Un peu loin du four tout ça Ca a été un peu plus dur Mais bon Ce qui compte c'est que ce soit rentré L'axe il bouge bien Voilà on voit que c'est bien libre Ca fait droite gauche également Le seul où j'ai eu un peu plus de problèmes Du coup c'est sur le premier Il est un peu plus dur Il va peut-être falloir que je lui remette un petit coup dans l'axe Pour défaire les tensions qu'il pourrait y avoir Et du coup maintenant on va passer un petit coup de soufflette sur tous On va attendre que ça refroidisse un peu Après niveau coloration Bah ils sont pas tous ceux de la même couleur Parce que forcément la dernière Yel est restée plus longtemps au four Mais voilà globalement Je suis plutôt content Bon de retour sur l'établi Kechua On va pouvoir avancer avec ceci Donc l'outil pour écraser les segments On va pouvoir donc rentrer l'ensemble dans le sens dans lequel il doit rentrer Et après avec la clé On peut venir serrer Là l'idée c'est de serrer à fond Et après pour resserrer encore il y a cette petite manette Enfin en tout cas sur ce modèle C'est un modèle de chez Kraftwerk Je ne sais pas si ça peut vous servir mais on sait jamais Ensuite moi j'ai bien repéré dans quel sens étaient les pistons Comme ça on tient compte de l'usure qu'il y avait déjà Donc là le piston est bien influrant On le pose comme il faut dessus Et surtout là dès qu'on a l'impression que c'est rentré On ne relève pas l'outil sinon les segments vont s'ouvrir à l'extérieur Et ils ne seront peut-être pas tous rentrés Et voici l'ensemble chemise bielle est remontée On peut donc passer au suivant Ah oui et puis ça peut être pas mal de graisser Tout ce qui est piston segment avant de le rentrer dans la chemise Ça fait toujours pas de mal Et c'est toujours la même chose de l'huile de chaîne de tronçonneuse Bon et bien je crois qu'on est bon Ça y est tout est remonté Les 4 ensembles sont là Vous avez dû voir énormément d'erreurs dans cet épisode Que j'ai pu faire Des choses que j'ai dû refaire aussi Énormément de choses aussi que je vous ai pas montré Parce que c'est des choses vraiment spécifiques que moi j'ai eu Mais très franchement c'est pas une mince affaire Le plus gros problème notamment c'est que j'ai dû enlever Et bien les pistons des bielles Pour pouvoir les alléger et les polir Et que bien souvent quand on fait cette opération C'est pour changer les pistons Et donc on a pas les problèmes du démontage Où on doit faire attention A pas abîmer les pièces Mais du coup voilà c'est remonté J'espère que ça va envoyer du pâté comme on dit Donc là il va y avoir plus qu'à remonter tout ça dans le moteur Et tout ça ce sera pour le prochain épisode Où on s'occupera de remettre tout en marche De remonter tout ça dans la voiture Et puis d'aller faire le passage au banc en fin de vidéo Donc voilà c'est beau Les pistons sont remis à neuf Au moins pour quelques milliers de kilomètres Pour cette étape de la prépa Puisqu'on va redémonter un de ces quatre Enfin voilà Dans tous les cas n'hésitez pas à m'insulter en commentaire Et à me féliciter aussi pourquoi pas Pour cette étape de la préparation Je sais que certaines choses que je fais Et que je montre sur mes réseaux sociaux Notamment Instagram Ça fait parler pas mal Il y en a pas mal qui me disent que Waouh ils savent pas trop où je vais Ils ont un peu raison J'y vais à tâtons C'est la première fois que je fais ça J'apprends énormément de choses Le but voilà c'est de prendre un moteur Comme celui de la 4L Qui n'est finalement pas très cher Pas difficile à trouver Et qui a une mécanique plutôt simple Y'a pas d'électronique C'est vraiment de la mécanique pure et dure Et d'apprendre De se tromper De recommencer Là ça a été vraiment une bonne mise en jambe Pour un premier démontage moteur Et je pensais que j'allais mettre beaucoup moins de temps J'en suis déjà actuellement là A deux fois plus de temps Que ce que je m'étais dit dans ma tête Allez ça va être cool On démonte on remonte Et ce sera fini Enfin voilà Assez de blabla On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo Dans le prochain épisode La voiture redémarrera Et ça c'est que du bon Allez sur ce n'hésitez pas à liker Commenter Partager Et puis bien sûr Je remercie énormément Armada Racing Meulard Retropassion Et Made4L Qui m'accompagnent dans ce projet Complètement fou Merci à eux Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz